Les 68 jeunes de l'internat de la MFR de Bourneuseau ont un tout nouveau lieu de vie. Plus de lits superposés, plus de sanitaires communs, les premiers concernés apprécient. On a beaucoup plus d'autonomie, on peut faire les études dès 18h et puis on gère nous-mêmes. Ça change beaucoup la vie en communauté, on n'a plus les douches en commun, on n'a plus les toilettes en commun, donc c'est mieux, on a plus notre indépendance dans nos chambres. Ça change tout ce qu'on était l'année dernière dans des chambres de 4, on n'avait pas de lavabo, pas de douche, on n'avait rien dans les chambres à part nos lits et des armées. Et là on peut se retrouver plus entre nous, on peut travailler dans nos chambres et c'est mieux quand même, c'est une meilleure vie je trouve. Et cet internat n'est que le début d'un projet plus vaste pour le confort des élèves. C'est l'aboutissement d'une première étape, donc après les prochaines étapes ce sera les salles de classe, on réfléchit aussi sur la restauration, comment améliorer la restauration, limiter les déchets, se fournir plus en producteurs locaux, donc comment les infrastructures aussi répondent aux besoins du quotidien, comment diminuer les consommations d'énergie. Donc c'est une tranche importante qui vient de se terminer et qui vient d'aboutir, mais c'est qu'une tranche d'un projet plus global. Pour la région, l'inauguration permettait aussi de rencontrer ces jeunes et de montrer qu'ils comptent tous autant. C'est la construction d'un nouvel internat et derrière il y a aussi la question de l'entretien des bâtiments qui servent justement à l'éducation de nos jeunes sur le territoire ligérien et de soutenir tous les systèmes éducatifs, que ce soit lycées généraux, lycées professionnels ou les MFR. Cette visite se déroule dans le cadre du Big Bang de la jeunesse, l'année 2022 étant destinée pour la région à leur laisser la parole.